hello les amis aujourd'hui nous allons préparer les amuse gueule à base de coco j'en ai déjà fait une fois sur cette chaîne et ça fait longtemps j'espère que vous avez bien profité de la vidéo en tout cas prenez une chaise asseyez vous prenez vous un verre d'eau ou une tasse de thé et c'est parti alors les amis voilà je reviens avec mon coco que j'ai alors voilà mon coco que j'ai enlevé de la coque ok si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait n'hésitez pas parce que je sais qu'il y a des gens qui mangent pas que vous parce qu'ils savent pas comment enlever ça de l'accord donc voilà déjà vous avez vu la première étape de comment j'ai fait maintenant je vais découper ma noix de coco je vais découper un film enfin un morceau très fin je veux que ce soit le plus fin possible parce que ça ça va aider la préparation et je pourrais aussi le râper ça sera même plus rapide mais je vais faire d'abord cette façon la façon rapide je vais la faire aussi je crois que je vais la faire aussi voilà pour l'instant on a ça je découpe le reste et je reviens vers vous maintenant que j'ai découpé une bonne partie voilà une fois que j'ai mis dans leur espion en dessous je fais en sorte que ça je remets en dessous et je compte faire de couper c'est trop bon et j'arrête pas de manger si mon fils était là je pense qu'il aurait tout mangé coupe ça vraiment un film lamelle et après je les découpe encore en dés beaucoup de bruit c'est pour ça j'avais mis pause tout à l'heure pour vous éviter tout ce bruit heureusement qu'il s'est bien insonorisé que ça dérange pas les voisins une fois que c'est un film lamelles comme ça tu peux les mettre ensemble comme ça il est découpé et vous voyez c'est aussi fin que ce que si on les avait râpés en fait merci faire ces choses là il faut avoir de la patience faut pas être impatient sinon tu fais pas il faut il faut prévoir aussi du temps les sco je vous mets encore un pause voilà les amis j'ai fini de découper celui ci je le découpe pas je vais le garder peut-être pour faire la version râpée après ou alors on va le garder à manger un morceau à croquer j'ai gardé ces morceaux là à croquer pour mon petit chou parce que depuis quelques jours qu'on a acheté ses noix de coco ils rêvent que de les manger donc voilà j'ai gardé ces deux morceaux à croquer pour lui quand tu vas rentrer avant le croquer pour lui en appeler l'eau quand il va rentrer et celui là je prépare tout de suite les ingrédients et je suis à vous bon je reviens là j'ai mis ma casserole comme ça à chauffer je mettrais allumé le feu voilà j'allumé le feu là vous voyez c'est rouge j'ai posé ma casserole dessus maintenant en attendant que ça chauffe je vais mettre dedans 225 millilitres d'eau ok je pourrais mettre un peu moins mais j'ai envie que de le cuire un peu quand même 225 millilitres d'eau pour 400 et 450 g de de coco haché de coco haché oui on va dire haché puisque c'est vraiment coupé un très fin en dés mais très fin donc 450 grammes grammes 450 grammes de coût de coco pour 225 grammes de sucre 225 grammes de sucre et là en attendant que sache vous je vais presser un demi citron jaune voilà mon citron je le mettrais pas tout de suite parce que je veux vraiment qui s'imprègne dans ma préparation et je veux pas qu'il s'évapore en fait je veux pas que la saveur du citron s'évapore dont je vais pas mettre tout de suite une fois que c'est fait voilà certaine bouillir maintenant que c'est en train de bouillir je rajoute et 225 g de sucre de sucre roux je laisse bouillir un peu je sais ce que le sucre fonde je vais rajouter dedans une pincée de sel ça c'est le sel je vais mettre ça dans ma pomme de main j'arrive à le faire sortir voilà une pincée de sel que je mets dedans j'en rajoute encore un peu c'est pas sorti assez on va dire de pincée de sel voilà voilà le sucré en train de fondre tranquille je suis pas déjà bien fondu pendant que c'est en train de bouillir comme ça je vais rajouter ça j'ai deux sachets de sucre vanille et je vais rajouter voilà après si vous avez de la vanille moi j'en ai mais là j'ai vraiment pas le temps de de travail dessus je vais aller vite heureusement que j'ai utilisé une casserole comme ça qui ne colle pas je laisse encore bouillir un peu et ensuite je vais rajouter c'est en train de bouillir voyez en train de bouillir et ensuite je vais rajouter ma ma noix de coco râpée là ma noix de coco hachée là parce que c'est pas rapé c'est haché je crains plutôt qu'il n'y ait pas assez de sucre mais bon on veut pas aussi trop 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 de sucre donc je vais laisser bouillir un peu et ensuite on va remuer jusqu'à ce que ça commence à former les de caramel quoi en gros caramel de coco je vais attendre un peu que ça bouille et ensuite je vais rajouter soit la totalité soit une à deux cuillères à soupe de citron en fonction de ce que vous obtenez comme goût en fait moi j'aime pas c'est un peu acidulé donc c'est top ça c'est si tu veux que ce soit un peu voilà ça relève un peu le goût du coup c'est un peu acidulé tu rajoutes un peu de citron le sel c'est pour faire un peu sucré salé un petit salé subtil tu vois c'est en train de bouillir on attend on attend je positionne bien l'appareil est là pour vous voyez en train de bouillir correctement là je te mets pas du citron voilà j'essaie de faire en sorte que les pepins n'entrent pas dedans voilà j'ai mis le citron je vais laisser bouillir merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...